Deux jours plus tard, l'excellent docteur me raconta franchement ce qui m'était arrivé. Le gardien m'avait entendu crier, très fort, dans ma cellule et il avait cru d'abord que quelqu'un s'y était introduit, avec qui je me querelais. Mais à peine avait-il paru à la porte que je m'étais précipité sur lui en poussant des cris sauvages. « Allons, joue, gredin, poltron ! » J'avais essayé de le saisir à la gorge avec tant de violence qu'il avait dû appeler au secours. Tandis qu'on m'emmenait chez le médecin, j'avais réussi à me dégager et pris d'une rage frénétique, je m'étais jeté contre la fenêtre du couloir en brisant la vitre et me faisant une profonde blessure à la main. Vous en voyez encore ici la cicatrice. J'avais passé les premières nuits à l'hôpital avec une sorte de fièvre cérébrale, mais j'avais maintenant recouvré le complet usage de mes sens. « Bien entendu, je ne dirai pas à ces messieurs que vous allez mieux, » ajoute Adil doucement. « Il serait capable de vous y renvoyer. Remettez-vous-en à moi, je ferai de mon mieux pour vous tirer d'affaires. » J'ignore quel rapport ce précieux ami put bien faire à mes bourreaux, le fait est qu'il obtint ce qu'il voulait, ma libération. Peut-être me fit-il passer pour un irresponsable, peut-être aussi ma personne ne présentait-elle déjà plus aucun intérêt pour la Gestapo, car Hitler venait d'occuper la Bohémette. Le cas de l'Autriche était liquidé à ses yeux. Je dus seulement m'engager par écrit à quitter ma patrie dans les quinze jours. Et ces quinze jours furent si remplis par les mille formalités que doit accomplir aujourd'hui un si devant citoyen du monde pour un voyage à l'étranger, papier militaire, papier de police, attestation fiscale, passeport visa, certificat médical, qu'il ne me resta guère de temps pour songer au passé. Il semble d'ailleurs qu'il y ait dans notre cerveau de mystérieuses forces régulatrices qui écartent spontanément ce qui pourrait nuire à l'âme ou la menacer. Car chaque fois que j'essayais de penser à mon temps de captivité, ma mémoire s'obscurcissait. Ce ne fut que de nombreuses semaines plus tard, lorsque je me trouvais sur ce paquebot, que j'eus enfin le courage de repasser ces événements dans mon esprit. Vous comprenez maintenant pourquoi je me suis comporté de façon si incongrue et sans doute incompréhensible envers vos amis. Je flânais par le plus grand des hasards dans le fumoir quand je vis ces messieurs assis devant un échiquier. L'étonnement et l'effroi me clouèrent sur place malgré moi. Car j'avais complètement oublié qu'on peut jouer aux échecs devant un véritable échiquier, avec des pièces palpables. J'avais oublié que c'est un jeu où deux personnes tout à fait différentes s'installent en chair et en os l'une en face de l'autre. Et en vérité, il me fallut quelques minutes pour me rappeler que ces joueurs que je voyais là jouaient au même jeu que moi dans ma cellule pendant des mois, quand je m'acharnais désespérément contre moi-même. Les chiffres dont je m'étais accommodé à cette époque d'exercice farouche n'étaient donc que les symboles de ces pièces d'ivoire. La surprise que j'éprouvais à constater que le mouvement des pièces sur l'échiquier correspondait à celui de mes pions imaginaires ressemblait sans doute à celle de l'astronome qui a déterminé sur le papier l'existence d'une planète grâce à de savants calculs et qui aperçoit soudain cette planète dans le ciel sous la forme d'une substantielle et brillante étoile. Comme hypnotisé, je fixais l'échiquier où je contemplais mes diagrammes concrétisés par les figurines sculptées d'un cavalier, d'une tour, d'un roi, d'une reine et de pions véritables. Pour bien saisir les positions respectives des adversaires, je fus obligé de transposer le monde abstrait de mes chiffres dans celui des pièces qu'on maniait sous mes yeux. Peu à peu, la curiosité me vint d'assister à une partie réelle disputée par deux adversaires. Oubliant leur toute politesse, j'intervins maladroitement dans votre jeu. Mais l'erreur qu'allait commettre votre ami m'atteignit comme un coup au cœur. D'un geste instinctif, sans réfléchir, je le retins comme on retient un enfant qui se penche par-dessus une balustrade. Plus tard seulement, je me rendis compte de la grossière inconvenance de mon intrusion. Je me hâtais de rassurer M. B. en lui disant que nous nous félicitions de ce hasard qui nous avait permis de faire sa connaissance. Et j'ajoutais que pour ma part, j'étais doublement impatient d'assister au tournoi improvisé du lendemain après avoir écouté son récit. M. B. eut un mouvement inquiet. Non, vraiment, ne vous faites pas d'illusions. Il ne s'agira pour moi que de me mettre à l'épreuve. Oui, je voudrais... Je voudrais savoir si je suis capable de jouer une partie d'échec ordinaire sur un vrai échiquier, avec de vraies pièces, qu'ont un adversaire réel. Car il me reste toujours un doute à ce sujet. Ces cent, peut-être ces mille parties que j'ai jouées étaient-elles réglementaires ? Ou n'était-ce qu'un jeu de rêve, comme on en fait quand on en a la fièvre ? Un de ces rêves fantastiques où l'on saute souvent des échelons indispensables à la réalité. Car vous ne prétendez pas sérieusement, j'espère, que je me mesure avec un champion du monde et que je le mette hors de combat. La seule chose qui m'intrigue et qui m'intéresse, c'est de savoir une fois pour toutes si je jouais vraiment aux échecs, dans ma cellule, ou si j'étais déjà fou. En un mot, si j'étais en deçà ou au-delà de la zone dangereuse. C'est le but unique de cette partie à mes yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada